Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le cours de la physiologie bactérienne. C'est un cours très important. On va voir la nutrition, le métabolisme et la croissance de la bactérie. J'espère que ça sera clair. On va commencer avec la nutrition bactérienne. C'est quoi la nutrition bactérienne? C'est l'analyse des besoins élémentaires, énergétiques et spécifiques nécessaires au fonctionnement et à la croissance de la bactérie. Aussi, les facteurs physiques et chimiques susceptibles à les influencer. C'est quoi la composition chimique de la bactérie? On a la bactérie qui est composée d'H2O, 75 à 90 % de son poids total, des matières sèches comme le carbone, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le potassium, le calcium, etc. Ce sont des choses claires. Donc, on va commencer avec la nutrition bactérienne. Il y a les besoins élémentaires, spécifiques et énergétiques. On va voir les besoins élémentaires. Les besoins élémentaires sont indispensables à la vie et au fonctionnement de la bactérie. L'eau, l'eau 2, l'H2O, le carbone, le phosphore, le soufre, les ions minéraux comme le mernisium, les oligo-éléments comme le zinc, etc. L'H2O, l'H2O, c'est le besoin majeur indispensable à la vie de la bactérie. Il y a aussi la source d'hydrogène et d'oxygène. Composition de tous les milieux de culture. L'eau, 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 c'est un élément indispensable. Les besoins élémentaires sont des besoins qu'on doit fournir en grande quantité, mais des besoins qu'on doit fournir en petite quantité. Les besoins qu'on doit fournir en grande quantité, c'est le carbone, l'azote, le phosphore et le soufre. Les besoins en carbone ont deux types de bactéries. Je ne sais pas d'où provient ce carbone. Si le carbone provient du CO2, on l'appelle une bactérie autotrophe. Si ce carbone provient d'un composé organique, on l'appelle une bactérie hétérotrophe. Pour l'établir, on a des besoins qu'on doit fournir en grande quantité, mais on a des besoins qu'on doit fournir en plus faible quantité. Les besoins qu'on doit fournir en plus faible quantité assurent l'équilibre physico-chimique comme le Na+, le potassium, le magnésium et le chlore. Et on a des enzymes et des coenzymes comme le fer. Par exemple, pour l'Henaya d'Nahnaïa, on a besoin de 0,14 mg de fer pour la synthèse de la toxine diphtérique. On a aussi des éléments, des oligo-éléments qu'on doit fournir en quantité infime, mais on a une très 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 faible quantité. Ils sont indispensables pour ça en quantité infime, comme le calcium. Donc, comme l'Henaya d'Nahnaïa, on a des besoins élémentaires. On a des besoins élémentaires, on a des besoins qu'on doit fournir en grande quantité, comme le carbone. On a des besoins qu'on doit fournir en plus faible quantité, comme le fer. On a des oligo-éléments qu'on doit fournir en quantité infime, comme le calcium. Donc, on a achouvé les besoins énergétiques. La bactérie, cette bactérie, c'est l'énergie. Elle a deux sources. Soit, elle a l'énergie d'une source lumineuse, qui sont des bactéries phototrophes. Soit, elle a l'énergie de cette réaction d'oxydoreduction, qui sont des bactéries chimio-trophes. Donc, on a les bactéries phototrophes. On a les bactéries, les gibolets. L'énergie de la réaction d'une source lumineuse. Donc, on utilise un substrat oxydable minéral ou organique. Si on utilise un substrat oxydable minéral, on s'appelle une bactérie photolithotrophes. Si on utilise un substrat oxydable organique, on s'appelle une bactérie photorganotrophes. Et la même chose pour les bactéries chimiotrophes. Donc, on a achouvé les bactéries chimio-trophes. Elles puissent leur énergie au niveau des réactions rédoxes. Couplons une réaction d'oxydation d'une substrat SH2 à une réaction de réduction. L'énergie est fabriquée au cours de ces réactions rédoxes par phosphorylation. On distingue deux types de phosphorylation. Les bactéries chimio-trophes ont l'énergie. La phosphorylation au niveau du substrat. L'ADP plus l'EPI t'a donné l'ATP. La phosphorylation t'a le substrat t'a donné l'ADP. L'ADP t'a donné l'ATP. L'ADP t'a donné la bactérie. Soit une phosphorylation oxidative. Réaction rédoxe. Ou l'ADP t'a donné l'ATP d'Yali. Si le substrat est minéral, on l'appelle des bactéries chimio-trophes. Si le substrat est organique, on l'appelle des bactéries chimio-organotrophes. Deux cas, les bactéries photo-lytrophes capables de se développer dans un milieu purement minéral, comme le fond végétaux, les bactéries sulfureuses, pourpres ou vertes. Les exemples à apprendre. Les bactéries photo-organotrophes, ce sont les bactéries pourpres non-sulfureuses. Les bactéries chimio-lytotrophes, comme les bactéries oxydants d'hydrogène. Et les bactéries chimio-organotrophes, comme les bactéries pathogènes d'intérêt médical, de contamination alimentaire et d'usage industriel. Donc, quand on a les besoins énergétiques, dans les besoins énergétiques, on a classé les bactéries, à l'achat de la source d'énergie qui n'est pas possible. Si on a la source lumineuse, on a des bactéries photo-trophes. Si on a la source d'énergie chimique, on l'appelle des bactéries chimio-trophes. Donc, on a réchauffé les substances spécifiques qui ont besoin de la bactéries pour un bon fonctionnement et pour une bonne croissance. On a trois substances spécifiques. On a les acides aminés, les bases pures et les pyrémédiques et les vétamines. Les caractères de ces substances spécifiques. Ils ont des éléments actifs à une concentration infime. Ce qui est un très 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 faible quantité, ils ont des éléments actifs et ils ont des éléments actifs. Et trois mots spécifiques. Écuno-spécifiques. Donc, on va classer les bactéries. Des bactéries oxo-trophes exigeantes et des bactéries photo-trophes non-exigeantes. Je m'entends une bactérie exigeante et une bactérie non-exigeante. La bactérie non-exigeante t'accorde de la multiplication taille sur un milieu minimum. Mais la bactérie exigeante exige d'autres facteurs. C'est-à-dire qu'ils ont des bactéries d'autres plus deux milieux de culture pour qu'ils puissent faire de la multiplication. Donc, on va faire des facteurs spécifiques qui ont des facteurs spécifiques qui ont des bactéries de la multiplication. Donc, les bactéries exigeantes sont des bactéries oxo-trophes. Les bactéries non-exigeantes sont des bactéries proto-trophes. Donc, on attend un exemple, on ferme un peu. Echèchiacoli Echèchiacoli n'exige aucun facteur de croissance. Elle se multiplie sur un milieu minimum. Mais c'est le milieu de la multiplication. Mais c'est un facteur de croissance dès la multiplication. Par contre, l'hémophilus influenzae est une bactérie oxo-trophes. Mais c'est une bactérie exigeante. Elle exige le facteur 5 et le facteur 10 pour la multiplication. Donc, on va mettre les deux facteurs qui sont des bactéries de croissance. Donc, on a dit les besoins élémentaires, les besoins spécifiques et les besoins énergétiques. On a dit, dans la définition de la nutrition bactérienne, on a dit les besoins élémentaires, les besoins spécifiques et les besoins énergétiques pour le fonctionnement et la croissance de la bactérie. On a dit les facteurs physico-chimiques qui l'influencent. Donc, comment est-ce que c'est le facteur ? C'est-à-dire la multiplication bactérienne. On a dit quatre facteurs. Un est la température, un est l'EPH, un est la pression osmotique, un est la pression partielle d'oxygène. Ça veut dire quoi ? Factor influence la croissance. Chaque bactérie, elle a une température spécifique pour donner la multiplication. Si on a dit la température, on va mettre la multiplication. 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 Comment est-ce que c'est l'EPH ? L'oxygène, par exemple, comment est-ce que c'est-ce que c'est ? On a des bactéries qui déroulent la multiplication en présence d'oxygène. C'est une des bactéries qui exigent l'absence d'oxygène. On va mettre la température optimale de la croissance. On va mettre la température. On classe les bactéries en quatre types. Les bactéries mésophiles, les bactéries thermophiles, les bactéries psychrophiles et les bactéries cryophiles. Par exemple, les bactéries mésophiles, ils déroulent la multiplication d'oxygène entre 20 à 40 degrés Celsius. Thermophiles, ils se rappellent une température à l'Iham entre 45 et 65 degrés Celsius, etc. C'est à apprendre. Donc, je vous fous le pH. Pour une bonne croissance, le pH, de préférence, est neutre ou légèrement alcalin. Mais, il y a des exceptions. Il y a des bactéries. Il y a des bactéries. Il y a un pH neutre. Il y a un milieu acide ou un milieu alcalin. Par exemple, la lactobacillus acidophilus cultive en milieu acide, à pH 6. Par contre, la choléra se multiplie au pH optimal de 9. Le troisième facteur, c'est la pression osmotique. Les bactéries tolèrent des variations de concentration ioniques. Le dernier facteur, c'est la pression partielle d'oxygène. À l'hissab les bactéries, est-ce que tu t'utilise l'oxygène ? Est-ce que tu t'utilise l'oxygène ? T'utilis-le multiplier en présence d'oxygène ? En absence d'oxygène ? On peut classer les bactéries en quatre types. On a des bactéries aérobie strictes. Les bactéries micro-aérophilues. Les bactéries aérobie strictes, qui doivent être ch Wijaux d'eau. Les bactéries micro-aérophilues. Des bactéries aérobie anérobie facultatives, comme les enterobactéries. qui exigent l'absence d'oxygène. Donc là, on va voir les milieux de culture. Généralité sur les milieux de culture. Connaissant l'ensemble des besoins nutritifs de la bactérie, ne pouvant introduire la notion de culture bactérienne. C'est quoi les milieux de culture ? Définition. Le milieu de culture doit apporter à la bactérie un mélange équilibré de tous les nutriments nécessaires à des concentrations qui me permettent une croissance optimale. C'est-à-dire, le nitro faible et le nitro forte. Si nous avons les nutriments en très faible quantité, le milieu peut être vide, le milieu peut être liquide dans le milieu de la bactérie et la bactérie cultive mal. Mais maintenant, il ne faut pas que la multiplication de la bactérie 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 de la bactérie. Le milieu peut être liquide ou solidifié par l'addition d'agare. Le milieu peut être liquide, solide ou gélosé. Comme peut être semi-liquide ou faiblement gélosé. Donc, l'utilisation. Nous allons nous parler des milieux usuels ou de base. Nous allons nous parler des milieux enrichis, des milieux sélectifs ou électifs, des milieux d'identification et des milieux de transport, à la salle de la bactérie de la bactérie. Nous allons nous parler de la nutrition bactérienne. Nous avons les besoins élémentaires, les besoins spécifiques, les besoins énergétiques. Nous avons nous parler des facteurs qui influencent le fonctionnement et la croissance des bactéries. Nous allons nous parler de la notion de culture. Nous allons nous parler de la deuxième partie dans le cours. Le métabolisme biochimique bactérien. Définition. Transformation chimique, réaction de biosynthèse et de dégradation. Nous avons le métabolisme. C'est catabolisme plus anabolisme. Qui assure l'élaboration des constituants bactériens et leur fonctionnement. Il permet de définir des caractères d'identification biochimique qui représentent des critères essentiels de la classification des bactéries. Le métabolisme est l'identification biochimique de la bactérie. Le métabolisme est l'identification biochimique de la bactérie. qui est l'identification biochimique de la bactérie. Donc, c'est quoi le métabolisme ? Le métabolisme est l'anabolisme plus catabolisme. Des réactions qui peuvent être d'énergie. C'est une réaction redox. Quand on a la bactérie chimique organotrophique de la bactérie chimique organotrophique, quand on a la bactérie chimique organotrophique, ils ont donné l'énergie de la bactérie chimique organotrophique, qui est l'énergie de la réaction de la oxydation, avec la réaction d'énergie. Pourtant, dans le substrat organique, le composé organique, C'est un hydrate de carbone, un acide aminé, un acide gras, un alcalène, une base purique ou pyrimidique. Les réactions rédoxes productrices d'énergie sont intégrées dans deux types de processus énergétiques, la fermentation et la respiration. Ce n'est pas important. La chaîne respiratoire, chaîne cytochromique de transfert d'électrons, associe des phosphorylations oxydatives. Ces composants sont disposés de façon séquentielle en fonction de leur potentiel rédox. Le mouvement des électrons ou des protons, des constituants les plus électronégatifs, vers le constituant le plus électropositif. Selon l'accepteur final d'électrons et d'H2, on peut distinguer dans la respiration aérobique et la respiration anaérobique. L'idée est que le capteur final Théry roue l'odeur. On dit que la respiration est aérobique. Et dès qu'un accepteur final est le 1 au 3 mois, on dit que la respiration est anaérobique. On dit que la fermentation sera en absence d'oxygène. On dit que la fermentation sera en absence d'oxygène. La croissance bactérienne est un dédoublement à l'intervalle régulier de la masse bactérienne et du nombre de cellules d'une culture bactérienne. La croissance bactérienne est un dédoublement à l'intervalle régulier de la masse bactérienne. C'est-à-dire que la croissance bactérienne est un dédoublement à l'intervalle régulier de la masse bactérienne. C'est quoi le temps de la génération ? C'est le temps requis pour un dédoublement. Par exemple, le dédoublement est un dédoublement chaque 20 minutes. Il y a juste des moments où vous devrez profiter les grosses, on Вот les femmes kollètes, on a compris sans carence les 7 Воu. Les femmes polluées temps, on a s'adapter pour n'min�tes à l'intervalle, puis les femmes pon Cradég República, etc. Cel 여기는 un dédoublement à l'intervalle vér out� auch les Eva et je trouve la moitié des déses et le sécurité des céré Ру. Il y a une 2 deuxièmères secondes pour fiches... Alors c'est ce qu'il pose pour les Rahulies que pas maintenant ver si la mépartoute des actresses sont servidas. Et les copiques Les monoques qu'on intéressent un dédoublement à l'intervalle, Par exemple, la tuberculose, on va mettre dans un milieu de culture. Après 20 minutes, on va mettre en place une heure, après une heure, après 20 heures, on va mettre en place un seul dédoublement. Ça fait que chaque bactérie ou le temps de génération est lié. Le temps de croissance, on va mettre le nombre de divisions par unité de temps. Par exemple, on va mettre en place le temps de génération, il va mettre en place 20 minutes. Pendant une heure, pendant une heure, il va mettre en place 3 fois. On va mettre 4. On va mettre 10 minutes un division. Chaque 20 minutes, on va faire division. Pendant une heure, on va mettre 3 division. On va mettre 4 cacoulées. C'est le quatrième de croissance. Nous avons la croissance de la croissance. C'est une courbe de croissance dans un milieu de culture non renouvelée. Pourquoi nous allons faire un milieu de culture non renouvelé ? Nous allons faire un milieu de culture renouvelé. Dans le milieu de culture, tout le monde s'est passé. Tout le monde s'est passé. La bactérie va se faire en sorte que la multiplication n'est pas à l'arrêt. Nous allons nous donner un milieu de culture non renouvelé. Nous allons voir la multiplication n'est pas à l'arrêt. C'est la multiplication n'est pas à l'arrêt. C'est un milieu de culture qui est en sorte que les tréages. C'est le plan du public. C'est un milieu de culture non renouvelé. Nous allons voir les phases de croissance. Nous avons la phase C. C'est la phase L. Mais il n'a pas encore plus de bactéries, mais quelles sont les périodes de lace pour l'étisphère ? C'est avant 20 minutes, avant 20 minutes. Nous avons l'étisphère avant 20 minutes. Tu vois, maintenant, avec la première division. C'est le temps, ce qui n'a pas plus de multiplication. La phase b est la phase d'accélération. C'est-à-dire que les bactéries sont plus de multiplication. La phase C, c'est la phase de croissance exponentielle, maintenant le taux de croissance atteint la valeur maximale. La phase D, c'est la phase de ralentissement. La phase E, c'est la phase stationnaire, la masse bactérienne est maximale. La phase E, c'est la phase de déclin, la masse bactérienne est décrochée d'un l'alise accélérée des bactériennes, etc. La phase E, c'est la phase de déclin, maintenant le masque bactérienne est décrochée d'un l'alise accélérée des bactériennes, etc. La phase E, c'est la phase d'un l'alise bactérienne, c'est la multiplication. La phase E, c'est la phase d'un l'alise bactérienne. Donc, modification de la courbe de croissance. C'est une croissance continue. Pourquoi est-ce qu'on a une croissance continue? Croissance continue, c'est un milieu renouvelé. Utilisé dans l'industrie pour obtenir des corps bactériens de mamage. C'est-à-dire qu'on a un corps bactérien pour mamage. C'est-à-dire qu'on a une renouvelée dans le milieu de culture, c'est-à-dire qu'on a une croissance continue. C'est-à-dire qu'on a une préparation des vaccins bactériens ou des métabolites bactériennes, comme les vétamines, les toxines bactériennes, etc. La dioxy, c'est quoi la dioxy ? On fournit à la bactérie deux sources de carbone et d'énergie. La dioxy, c'est la bactérie, qui offre deux sources d'énergie et deux sources de carbone. Donc, c'est l'application de la physiologie bactérienne. C'est-à-dire le diagnostic bactériologique, culture et identification des germes à partir du prélèvement pathologique. Dès lors des prélèves, soit les urines, soit le sang, soit le LCR, soit le sel, etc. On dirait qu'on est dans un milieu de culture, c'est-à-dire que le germe, l'égalité, l'égalité, la maladie. Alors bien, c'est-à-dire le diagnostic bactériologique. Des données de la physiologie bactérienne, implication sur le diagnostic bactériologique. Ici, l'émoculture, système automatisé, l'antibogram. Donc, qu'est-à-dire qu'on s'est-à-dire l'antibogram ? L'antibogram, c'est-à-dire un milieu de culture, on a mettre un milieu de culture, il y a une bactérie. J'aimerais savoir comment est l'antibiotique efficace pour ces bactéries. J'ai un seul type de bactéries. La bactéries, c'est une bactéries. J'ai plusieurs antibiotiques. Pour savoir comment est l'antibiotique le plus efficace, j'ai plusieurs antibiotiques pour ces bactéries. J'aimerais savoir comment est l'antibiotique le plus efficace. Quand est l'antibiotique le plus efficace, quand est l'antibiotique le plus efficace, je ne sais pas comment est l'antibiotique. C'est aussi l'antibiotique. J'ai regardé l'antibiotique. Les modifications de la courbe de croissance bactéricide permettent de mesurer l'activité antibactérienne des antibiotiques sur une souche bactérienne donnée. L'antibiotérapie, c'est-à-dire, je vais vous montrer l'efficacité de l'antibiotique contre la bactérie. L'efficacité de l'antibiotique est-il efficace ou non ? C'est-à-dire que la courbe de croissance, c'est-à-dire que l'antibiotique est-il efficace ou non ? C'est-à-dire que l'antibiotique est-il efficace ou non ? L'efficacité de la stérilisation ou la désinfection pour le contrôle microbiologique n'est pas important. C'est-à-dire que l'antibiotique est-il efficace ou non ? C'est-à-dire que l'antibiotique est-il efficace ou non ? J'espère que vous vous comprenez. Il va Wiseur-à-dire que l'antibiotique est-il efficace. Au moment, merci beaucoup et bonne courage. C'est bon.